Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je suis très content d'être parmi vous une nouvelle fois pour vous amener, aujourd'hui il ne fait pas très très beau, pour vous amener en Égypte, sous le soleil de l'Égypte, si vous voulez bien me suivre. Ré, le dieu soleil, n'a pas encore commencé sa course dans le ciel égyptien. Tout est calme dans le pays endormi. Derrière les hautes murailles de l'enceinte fortifiée qui domine la baie, baptisée le fort Kavareli, du nom du plus célèbre jambes de bois du directoire, allongé sur l'une des terrasses, un homme médite en face d'un paysage grandiose, tout en aigrenant du pain et du fromage pour les oiseaux exotiques qui l'entourent. Entre le désert et les zones cultivées, les terres et la mer, la ville s'anime peu à peu. Les premiers feux crépitent, les fruits et les légumes s'entassent dans des paniers et les jars de bière s'accumulent sur le dos d'ânes réticents. De son four, un boulanger retire ses premières fournées, un boucher muni d'un couteau en silex tranche la gouttière jugulaire d'un bœuf dont le sang se déverse dans un cratère. Par petits groupes, des hommes, dans leur tenue de lin blanc, se dirigent vers la plage. La journée débute toujours par les ablutions. Les premiers rayons de Ré frappent maintenant la blancheur calcaire de la grande pyramide de Khéops. Si le reine de Khéops, roi d'Égypte de la IVe dynastie, est méconnu, sa pyramide à parois lisses, avec ses 147 mètres à l'origine, est entrée dans l'histoire comme l'une des merveilles et la dernière debout des sept merveilles du monde. L'homme qui médite en égrenant du pain aime cette ville qui porte le nom du grand Alexandre. Il aime Alexandrie, fascinante cité gréco-romaine, avec sa colonne de pompée dressée au cœur de la ville, souvenir de la cité hélénistique et d'où Bonaparte assista à la prise de la ville par ses troupes. Son imposant fort quête baie dressant ses remparts de calcaire blond face à la mer, ses jardins flamboyants et les lourdes dates jaunes et rouges qui se balancent comme une cloche qui aurait cessé de sonner et surtout les bruits multiples qui y résonnent. Champollion évoquera les cris rocs partant de tous côtés et se mêlant à la voix glapissante des femmes et d'enfants à demi-nus. Et il rajoutera une poussière étouffante et par-ci, par-là, quelques seigneurs magnifiquement habillés, maniant habilement de beaux chevaux, richement arnachés. Voilà ce que l'on nomme une rue d'Alexandrie. Cet homme qui médite peut-être sur la grandeur et la décadence des civilisations n'est visiblement pas du coin. Il est grand, très grand, il mesure plus de 1 mètre 90, blond, très blond, les cheveux bouclés, les yeux bleus et beaux, très beaux, comme un dieu, comme un dieu dans sa vareuse bleue bordée d'or, ceinture blanche et rouge, bicornes à plumes rutilants, bottes de cuir noir, le dieu Mars en uniforme, disaient de lui ses camarades, le plus beau des chrétiens, le surnommé les musulmans. Il s'appelle Jean-Baptiste Clébert et il est commandant en chef de l'armée d'Orient depuis le départ d'Égypte, la fuite devrait-on dire, de son supérieur, Napoléon Bonaparte. Il est né à Strasbourg le 9 mars 1753 d'un père maçon et rien ne semblait le destiner à une carrière militaire. Son enfance et sa jeunesse se sont turbulentes et dissipées, mais de tout jeune, il a une ambition, une seule, devenir architecte. Et c'est avec assiduité et passion qu'il suit à Paris les cours du grand architecte Jean Chalgrin, à qui l'on doit de nombreux monuments, de nombreux grands monuments et beaux hôtels à Paris depuis le plan de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Et le jeune homme, donc, parvient à réaliser son rêve. Il devient architecte et il s'installe d'abord à Besançon, puis à Strasbourg. Mais sa vie va basculer du jour au lendemain, lorsque son chemin croise celui de deux jeunes nobles Allemands qui le font engager dans l'armée autrichienne en garnison à Munich. Il devient, en quelque sorte, la victime de ces tournées de racolage auxquelles toutes les armées d'Europe à l'époque procédaient. Il entre à l'académie militaire, donc, de Munich et il servira de 1776 à 1783 comme officier dans l'armée autrichienne sous les ordres du prince von Konitz. Mais, décidément, il ne se sent pas fait pour le métier des armes et il abandonne dès qu'il le peut pour reprendre ses travaux d'architecture. Et il deviendra inspecteur des bâtiments publics à Belfort. Il a notamment eu l'occasion de bâtir l'hôpital de Tannes ou encore le château de Grand-Villard. Ce sera sans doute les moments les plus heureux de sa vie. Mais, lorsqu'éclate la Révolution française, il est aussitôt séduit par les idées qu'elle véhicule. Et, en 1792, il s'engage dans l'armée française cette fois-ci et cette fois-ci de façon volontaire et il se fait élire lieutenant-colonel du 4e bataillon des volontaires du Haut-Rhin. Il se montre aussitôt bon soldat, méticulé, méticuleux, strict, fiable, droit et profondément humain. Chef de bataillon, il s'attendrit sur les volontaires alsaciens. Leur joie, leur allégresse était inexprimable lorsqu'on a lu l'ordre de départ. Aucun d'eux ne pense plus à quitter son drapeau. Des malades même, oui, des malades, m'ont demandé en grâce de les laisser aller avec le bataillon. Cléber sert sous Custine et s'illustre particulièrement lors de la défense de Mayence. La ville, assiégée par les austro-prussiens, tombera le 24 juillet 1793, mais sa vaillance et sa bravoure lui vaudront d'être promu général de brigade le 17 août 1793. Il est alors affecté à l'armée des côtes de la Rochelle qui doit faire face au soulèvement vendéen et prévenir un éventuel débarquement anglais. D'octobre à décembre 1793, il tient une place centrale dans la guerre de Vendée. Il est d'abord vaincu à Torfou, puis il se bat contre les troupes royalistes à Cholet, puis au Mans et à Savenay le 23 décembre 1793. Au cours de ces batailles, il révèle de bonnes qualités militaires, organisateurs, courageux, proches de ses hommes, bons tacticiens. Mais il désapprouve la guerre totale qui est menée en Vendée et il affiche de plus en plus du mépris pour les généraux révolutionnaires. Sans franc parler, le dessert. Et le dessert vira d'ailleurs, comme vous le verrez, toute sa vie. frondeur, il se heurte de front aux généraux sans culotte les plus durs et condamne sans embâge les mesures sanguinaires prises par la Convention contre les Vendéens. Il peut alors s'honorer d'avoir pris conscience de la logique exterminatrice de certains idéologues et cette expérience lui permettra de développer une vision humaine, plus humaine disons, de la guerre. Il quittera finalement l'armée de l'Ouest pour intégrer celle du Nord puis de Sambre et Meuse où il sert sous Jourdan et il commandera l'aile gauche du dispositif français à la bataille, la fameuse bataille de Fleurus le 26 juin 1794 et il sera l'un des artisans de la victoire. Il s'illustrera aussi à Marchienne, à Mons, à Louvain et à Maastricht. En 1796, il bat Hürtenberg à la bataille d'Altenkirchen mais son franc-parler et son caractère farouchement indépendant lui font refuser tous les commandements en chef qu'on lui propose alors. Républicain, loyal, sincèrement soucieux du bien public, désintéressé, à l'écart des factions, il ne supporte pas de voir la République devenir victime de la corruption des politiciens. Ça n'a guère changé depuis. Et il ne cache pas son dégoût indicible pour la cupidité et la pourriture de ceux qui prétendent la servir. Les dégoûts que j'éprouve useront bientôt toute mon énergie. J'ai le cœur plein d'amertume, écrit-il à son ami Burnonville, le 28 septembre 1796, à la veille de se faire mettre en disponibilité. Il se retire donc en pleine gloire, à l'âge de 46 ans, dans sa maison de Chaillot, où il commence à rédiger ses mémoires. Mais il a été remarqué depuis longtemps par un jeune général, Napoléon Bonaparte, qui va rechercher le jeune retraité glorieux pour l'entraîner dans une fabuleuse aventure en Égypte. Tout sépare les deux hommes. Cléber a 20 ans de plus que Bonaparte. Il n'a jamais caché son mépris pour lui et l'appelle, en raison de son peu de soucis pour la vie de ses hommes, le petit général à 10 000 hommes par mois. Double insulte aux yeux, aux oreilles plutôt du futur empereur, très complexé par sa petite taille que ce sobriquet tombé de la bouche d'un géant beau comme un dieu. Par ailleurs, Cléber, nous l'avons dit, est franc, direct, généreux, impulsif et son caractère contraste avec celui du jeune homme maigre, coiffé comme un épanuel, Bonaparte est sec, nerveux, retort, calculateur et dévoré d'ambition. Bref, tout le contraire de Cléber. Non, décidément, l'Alsacien s'accordait mal avec ce corse qu'il craignait trop peu pour en être aimé et pourtant, il finira par être fasciné par lui au cours de leur long entretien qu'ils vont avoir à Chaillot. Quant à Bonaparte, s'il est allé chercher Cléber dans sa retraite et s'il mit toute son énergie et son charme pour vaincre ses réticences et répondre à toutes ses objections, c'est parce qu'il s'est jugé un meneur d'hommes et que Cléber est un meneur d'hommes qui, de surcroît, a le charisme nécessaire et qu'il est profondément humain. Il est incontestablement adoré par ses hommes à qui il peut demander tous les sacrifices et pour la périlleuse expédition d'Égypte qu'il prépare, Bonaparte est persuadé que c'est l'homme qu'il lui faut, qu'il lui faut absolument et il réussit à le convaincre. Cléber aura l'occasion de regretter ce moment de faiblesse. Le magnifique Cléber, à l'âme impétueuse et forte, tout brûlant de patriotisme, semblait un patriarche à 45 ans, au milieu de tous ces jeunes officiers qui entouraient Bonaparte, âgés pour la plupart de moins de 30 ans ou dépassant à peine la trentaine, Murat, Davout, Lannes, Leclerc, De Sexe, pour n'en citer que quelques-uns. Ils se commandaient une armée enthousiaste composée de 24 000 fantassins, 4 000 cavaliers, 300 artilleurs et 17 000 hommes d'équipage. Une armée à qui l'on promettait la gloire et une destinée exceptionnelle. « Soldats, l'Europe a les yeux sur vous ! » s'exclamait Bonaparte et qui fut acclamée par une foule en délire dans la cité phocéenne. Les Marseillais remarqueront en effet aussitôt ce bel officier à la tenue resplendissante qui dépasse tous les autres d'une tête et dont le regard pénétrant et le sourire enjôleur font chavirer le cœur des jeunes filles. Même Madeleine Martin, habituellement si réservée et peu démonstrative, ne parvient pas à dissimuler sa fascination et elle étonne ses amis par les mois qu'elle éprouve et qui remplit de larmes ses grands yeux bleus comme le ciel de Provence. Madeleine est la nièce de Étienne Martin dont le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Étienne Martin, c'est Martin le Juste qui fut le premier maire élu de Marseille lors de la Révolution. Il occupera son poste avec sagesse et humanité d'où son surnom de Juste de janvier 1790 à novembre 1791 et représentera de son mieux la bourgeoisie révolutionnaire éclairée de la cité phocéenne et il est regrettable que celui qui méritait bien comme je le disais son qualificatif de Juste soit totalement oublié aujourd'hui. Dans une lettre qu'elle écrivit à son oncle en octobre 1798 et que j'ai retrouvée récemment aux archives municipales de Marseille Madeleine évoque cette armée joyeuse et déterminée qui partait s'embarquer pour l'Egypte et pour les guillemets ce superbe officier aux longs cheveux blonds et couclés bien plus grand que tous ses camarades dont la démarche était martiale et gracieuse à la fois et qui s'était brillamment illustrée à la bataille de Fleurus fermez les guillemets alors je m'avance peut-être mais tout me laisse à penser que l'officier en question ne pouvait être que Cléber c'est lui qui en tout cas soulèvera le plus l'enthousiasme des Marseillais comme des Toulonais car Marseille ne sera en fait que la dernière étape en France pour l'armée de Bonaparte bientôt donc cette vaillante armée arrivera à Toulon où elle s'embarquera sur l'Orient mouillé en rade de la ville le 19 mai 1798 à 6 heures du matin Cléber semblait peut-être un patriarche mais il émanait de toute sa personne une puissance tranquille et une grande bonté qui ajoutait à sa glorieuse réputation forcer le respect et l'admiration de tous et surtout par sa seule présence il rassurait juste avant l'expédition d'Egypte Bonaparte qui pensait déjà à son propre avenir en pensant à la France confiait à ses proches je vois que si je reste je suis coulé dans peu tout s'use ici je n'ai déjà plus de gloire cette petite Europe n'en fournit pas assez il faut aller en Orient toutes les grandes gloires viennent de là le sabre s'éloigne déclarera Talleyrand soulagé lorsque Bonaparte quitta les côtes françaises sûre de sa réussite mais dès le débarquement et la prise d'Alexandrie en juillet 1798 le petit Corse rencontre de sérieuses difficultés durant l'assaut Cléber ne démentira pas sa réputation et montra un sens tactique aigu et un courage hors du commun on qualifiera alors sa bravoure de Léonine rien n'est plus beau comme Cléber un jour de combat s'exclama un jour Bonaparte dirigeant l'attaque de ses hommes leur désignant les endroits par où ils doivent passer Cléber joua un rôle important dans la première phase de la bataille jusqu'au moment où malheureusement une balle l'atteint au front le moral des soldats est également atteint les soldats qui marchent dans le désert sous un soleil de plomb souffrent de la soif sont assaillis par les mouches sans cesse harcelées par les bédouins qui surgissent de nulle part pour égorger les retardataires alors on commence vraiment à déchanter c'est donc ça l'Egypte des dunes de sable des bourgades misérables quelques puits comblés de vase mais nul ne sortira jamais vivant de cet enfer le général Alexandre Dumas d'orage jette son chapeau par terre et le piétine Murat et l'âne en font autant Bonaparte ne dit rien et ordonne à ses troupes de continuer vers le Caire en espérant qu'une bataille s'achevant par une victoire redonnera du moral à ses troupes et c'est bien ce qui se passera avec la fameuse bataille des pyramides parmi les multiples difficultés rencontrées par l'armée de Bonaparte l'une des principales avait trait alors aux remontes de l'armée on avait pu en effet embarquer qu'un tout petit nombre de chevaux pour l'état-major quelques attelages pour l'artillerie et les convois et sur les 3000 hommes de cavalerie un très faible effectif était monté les autres devant porter en plus de leurs armes les vivres leurs selles et leurs brides bonaparte bonaparte comptait remonter son armée en chevaux arabes mais outre la rareté des chevaux en égypte ceux-ci étaient alors entre les mains des mamelucs on eut donc beaucoup de mal à acheter quelques chevaux qui par ailleurs n'étaient guère accoutumés aux lourds acharnements de sel à renachement de sel le problème resta donc entier on peut dire jusqu'à l'hiver et puis un jour bonaparte en compagnie de cléber qui s'était remis de sa blessure alors qu'il revenait de suez où il avait reconnu le tracé du futur canal dont l'idée l'obsédait rencontra un convoi escorté d'arabes montés sur des chameaux on amena sous ses yeux quelques-uns de ces animaux singuliers à la physionomie hautaine c'était sans doute les premiers qu'il voyait tout au plus avait-il lu quelques lignes sur le sujet dans des récits de voyageurs et dans ceux d'auteurs anciens comme Pline et Titlive il en était de même pour cléber qui interrogea du regard bonaparte alors les deux hommes se retournèrent ensemble vers deux personnages qui les suivaient beauharnais le beau-fils de bonaparte et son aide de camp qui avait tout juste 17 ans et édouard de colbert chabanné 24 ans descendant du grand colbert et futur général des lanciers rouges de la garde les deux jeunes hommes étaient des cavaliers nés peut-être en raison de leur ascendance aristocratique bonaparte leur dit en souriant grimpez là-dessus et montrez-moi ce que cela va donner les deux cavaliers s'éloignent au pas d'abord et puis à une allure plus vive et ces quelques évolutions reviennent et déclarent l'expérience concluante qu'en pensez-vous cléber demande alors bonaparte l'alsacien qui semble conquis par l'animal flatte la croupe de l'un d'eux et répond en riant celui-là je l'appellerai Alexandre bien entendu bonaparte décida ce jour-là de la création d'un régiment de dromadaires à deux escadrons de quatre compagnies les modèles d'habillement et de harnachement sont présentés quelques jours plus tard et le chef de bataillon cavalier devient chef d'escadron chargé de l'organisation du corps bonaparte et cléber comprirent cependant rapidement que le chameau ne pouvait être qu'un moyen qu'un animal ne pouvait pas être un animal de combat comme le cheval que ce n'était que finalement un moyen de locomotion indispensable dans le désert et un soutien essentiel de la cavalerie pourtant dès la prise de contact les soldats dromadaires comme on les appellera mettront pied à terre et combattront par le feu on recrutera les hommes dans les demi-brigades d'infanterie pour ne pas affaiblir la cavalerie à la suite de laquelle le corps sera placé on ne prendra que des volontaires ayant une taille minima de 5 pieds 4 pouces 1 mètre et au moins 3 ans de service ils auront un dolman et un pantalon hongrois à la hussarde de couleur bleu céleste clair un turban enroulé par une sorte de chacot évasé et un manteau arabe le burnous puis cléber en personne eut l'idée de faire porter en grande tenue par-dessus le dolman une sorte de redingote à la polonaise à manches courtes bordées de fourrure et s'arrêtant aux genoux de couleur écarlate par-dessus tout cela venait le burnous d'étoffes communes alors on se demande bien évidemment comment ces hommes pouvaient supporter sous le soleil d'Egypte une tenue aussi incommode mais le goût du militaire d'alors pour les uniformes éclatants se débridait dans l'ambiance orientale de surcroît les soldats dromadaires portaient un véritable arsenal un fusil de dragon avec sa baïonnette des pistolets dans une fonte de modèle arabe attachée de côté et un sabre de cavalerie léger alors me direz-vous pourquoi un sabre on ne peut pas s'en servir à dos de dromadaires mais on ne conçoit pas alors un soldat sans sabre à la formation du régiment on ne savait même pas faire coucher les dromadaires au commandement on avait imaginé un étrier à deux échelons pour pouvoir rapidement se mettre en selle alors je n'ai pas retrouvé de représentation de ce dispositif je sais qu'il a existé en tout cas ce qui est sûr c'est que si l'on se trompait de pied en montant on se retrouvait en selle face à la queue position pour le moins déplaisante c'est d'ailleurs ce qui arriva un jour à Cléber qui en raison de sa grande taille ne fut d'ailleurs jamais très à l'aise sur le dos d'un chameau même sur celui d'Alexandre qu'il avait acheté sur ses propres deniers il s'était pris d'affection pour cet animal vaillant courageux mais indépendant comme lui mais il faut bien dire qu'il n'utilisera vraiment rarement disons le vaisseau du désert pour ses déplacements contrairement à Bonaparte dont le chameau qu'il monta en Égypte sera ramené en France et placé au jardin des plantes naturalisé à sa mort on peut l'admirer encore de nos jours au musée napoléonien de l'île d'Aix voilà donc c'est donc avec le nâchement dû en grande partie à Cléber que le régiment des dromadaires fit la campagne d'Égypte et le dressage était si complet qu'il prendra part à son rang à toutes les parades et à tous les défilés aussi bien alignés que la cavalerie en Égypte Cléber va d'abord commander la base d'Alexandrie où il se remettra de sa blessure à la tête et où il sera témoin du désastre naval d'Aboukir qui rend l'armée prisonnière de sa conquête en août 1798 ce qui n'aura d'ailleurs pas l'air d'affecter Bonaparte qui lance à ses soldats soldats nous voilà dans l'obligation de faire de grandes choses nous les ferons de fonder un grand empire nous le fonderons Alexandrie Cléber se fait remarquer auprès de la population non pas seulement par sa beauté et son physique qui en faisait la coqueluche des femmes mais aussi des hommes mais par sa qualité et surtout sa qualité ses qualités de cœur et sa grande générosité auprès des pauvres un jour il se promenait seul dans les rues d'Alexandrie il attrapa sur le fait un gamin qui tentait de lui faire les poches celui-ci éclata aussitôt en sanglots lui assurant qu'il n'était pas un voleur mais qu'étant orphelin les petits travaux qu'il faisait dans la ville ne suffisaient plus à faire vivre sa grand-mère malade la seule personne de sa famille qui lui restait Kleber ému par le récit du garçon qui se prénommait Mehmet le fit alors entrer à son service comme domestique et le rémunéra très largement afin qu'il puisse subvenir aux besoins de sa grand-mère supportant mal l'inaction Kleber souhaita rapidement retourner sur le terrain dès qu'il fut complètement remis et c'est ainsi qu'il participera à la campagne de Palestine puis il s'illustrera à Jaffa à Gaza au siège de Saint-Jean-d'Acre et contribuera très largement à la victoire du mont Tabor le 16 avril 1799 il commandera ensuite une place la place de Damiette mais au fur et à mesure qu'il fréquente Bonaparte il semble de plus en plus inquiet et commence à regretter de l'avoir suivi dans cette aventure dès la Palestine le républicain fervent qu'il est semble avoir percé en Bonaparte le despote qui sommeille il ne sait je cite Kleber il ne sait ni organiser ni administrer et pourtant voulant tout faire il organise et administre de là tous les désordres et les gaspillages en tout genre de là dénuement absolu cette misère même au milieu de l'abondance jamais de plan fixe tout va par bons et par sauts le jour règle les affaires du jour quelle est donc sa grande qualité car enfin c'est un homme extraordinaire c'est d'oser et d'oser encore et il vit dans cet art jusqu'au-delà de la témérité il est des hommes observe-t-il par ailleurs qu'il ne faut juger que d'après les résultats ils perdraient tout ce que tous y ont scruté leur conduite dans les moyens d'y parvenir Bonaparte est de ce nombre Cléber reste insensible à la volonté de puissance en quelque sorte tellurique de Bonaparte sans pensée politique plus élaborée qu'une imprégnation des idées des lumières il ne fut jamais un politique Cléber finira par voir en Bonaparte un nouveau César faux soyeur de l'idéal républicain cependant au bord d'une île ce nouveau César est souverain despote éclairé et réformateur il parvient peu à peu à ranimer par un langage imagé ses soldats rapidement désenchantés par l'Egypte et supportant de plus en plus mal de plus en plus difficilement les fatigues la soif les maladies inconnues l'ennemi insaisissables les 40 siècles en contemplation du haut des Pyrénées appartiennent à ce genre sublime qui n'échappe au ridicule que par les envolées épiques malgré le fort accent corse de Bonaparte l'Egypte dans la carrière du général c'est Attala dans celle de Châteaubriand et des bords d'une île Bonaparte rapportera avec le sable turc attaché à sa redingote et le mamelouc roustan des tournures de phrases et de pensées un élément décoratif qui se plaquera sur la légende comme les sphinxes aux tables et aux fauteuils de style empire mais dans le fond de son cœur il emportera aussi autre chose de cette expérience nouvelle je suis surtout dégoûté de Rousseau depuis que j'ai vu l'Orient disait-il l'homme sauvage est un chien désormais il quittera son déguisement islamique qu'il arborait au début de la campagne et dévoilera un tout autre visage et la femme civilisée qui n'a aucune noyauté aurait-il ajouté entre ses dents ce n'est qu'une chienne Bonaparte venait d'apprendre alors que Joséphine l'avait trompée qu'elle le trompait encore et qu'elle le rendait ridicule à Paris qu'elle rendait ridicule le héros qui n'a guère marchait à la conquête de l'Italie en marquant chacune de ses victoires par une lettre d'amour en fait je vous rassure il lui rendra la pareille Joséphine infidèle le libère il prendra une maîtresse la femme de l'un de ses officiers pas la peine d'aller chercher bien loin et deviendra en quelque sorte un peu un pacha et puis il finira par en avoir assez et par prendre conscience qu'il perd un peu de son temps en Égypte que sa conquête est sans espoir et qu'il n'arrivera pas au bout de ses objectifs initiaux et l'idée de gouverner la France à 30 ans mûrit de plus en plus vite chez lui cette ambition ne les ferait plus du tout il décide donc de rentrer encore faut-il que ce départ d'Égypte se fasse de façon honorable sinon glorieuse c'est à quoi pouvoir on quelques proclamations éloquentes qui n'auront guère d'écho et ne feront d'ailleurs qu'irriter Cléber obligé d'aller dans son sens malgré les dangers de ce retour car il fallait bien passer à travers les mailles du filet anglais le général Bonattrape comme on commença alors à l'appeler joua son vatou et il est évident qu'il risquait de ne pas rentrer du tout et il se fia à sa bonne étoile il faut dire qu'il portait dans la poche de son gilet un scarabée trouvé dans le tombeau d'un pharaon mais oui et qu'il était sûr de son pouvoir de son pouvoir bénéfique ce talisman lui permit peut-être peut-être d'assurer le succès de son entreprise audacieuse qui effacera les sentiments froissés par l'abandon des compagnons d'armes mais pour certains la rancune n'en sera pas moins visible et je pense bien entendu en tout premier à Cléber et Bonaparte compris très vite le danger que cette rancœur de cette rancœur qui se transformera bientôt en hostilité à peine voilée cela expliquera que le premier consul puis l'empereur se méfia toujours du très populaire Cléber même si et surtout après sa mort comme nous le verrons le général Cléber donc était à Rosette lorsqu'il reçut l'ordre de venir prendre le commandement de l'armée Bonaparte lui avait laissé ce mot flatteur avant son départ qui avait été préparé dans le plus grand secret je laisse le commandement de Cléber homme d'un mérite distingué le choix était certes le meilleur possible car Cléber était sans doute de tous le plus capable de défendre et d'administrer au mieux l'Egypte mais ce choix était surtout politique Bonaparte ne tendant pas à avoir dans les jambes ce général qui sent à son égard ce fervent républicain qui ne lui était pas totalement acquis et il s'agissait donc pour le futur empereur de le maintenir à l'écart du coup d'état qui se préparait et à l'issue duquel lui Bonaparte deviendrait premier consul en novembre 1799 Cléber fut à la fois honoré et fier de succéder au petit Corse et irrité profondément irrité par ce qu'il considérait comme une désertion une désertion devant l'ennemi une désertion qui aurait voulu à n'importe qui d'autre la cour martiale me voilà déclare-t-il sans pouvoir me défendre avec l'Egypte sur le dos la solde est arriérée les gens du pays ont perdu l'habitude de payer et notre homme est parti comme un sous-lieutenant qui brûle la paillasse après avoir rempli du bruit de ses dettes et de ses fredaines les cafés de la garnison devant ces subordonnés médusés il explose même et leur lance mes amis ce mézer-là nous a laissé ici ses culottes pleines de merde nous allons retourner en Europe et lui foutre plein la gueule c'est textuellement ce qu'indiquent les pères mais je vous rassure il n'en fit rien il n'en fit rien et il reprit son calme mesurant l'étendue de ses responsabilités tout d'abord il s'agissait de ne pas déstabiliser l'armée déjà déconcertée par ce départ inattendu aussi il partit promptement pour le Caire où il arriva le 29 août et il a publié la situation suivante adressée à l'armée soldats des motifs impérieux ont déterminé le général Bonaparte à passer en Europe les dangers d'une navigation entreprise dans une saison peu favorable et sur une mer couverte d'ennemis n'ont pu l'arrêter il s'agissait de votre bien-être soldats un puissant secours va nous arriver ou bien une paix glorieuse et digne de vous et de vos travaux va vous ramener dans votre patrie en recevant le fardeau dont Bonaparte était chargé j'en ai senti toute l'importance tout ce qu'il a de pénible mais appréciant votre constante patience à braver tous les maux à supporter toutes les privations appréciant enfin tout ce qu'avec de tels soldats on peut faire et entreprendre je n'ai plus consulté que de l'avantage d'être à votre tête que l'honneur de vous commander et mes forces se sont accrues soldats n'en doutez pas vos pressants besoins seront sans cesse l'objet de ma plus vive sollicitude signée Clébert le jour même il se fit reconnaître en grande pompe par le divin conseiller du gouvernement turc les sheikhs et les ulémas en les rassurant sur l'avenir le gouvernement de la république française en me conférant le gouvernement particulier de l'Egypte m'a spécialement chargé de veiller au bonheur de la nation égyptienne et c'est de tous les attributs de mon commandement le plus cher à mon coeur le peuple d'Egypte fonde spécialement ce bonheur sur sa religion l'affaire respectée est donc l'un de mes principaux devoirs je ferai plus je l'honorerai et contribuerai autant qu'il sera en mon pouvoir à sa gloire et à sa slondeur Bonaparte mon prédécesseur a su acquérir les droits à l'affection des ulémas des sheikhs et des grands par une conduite intègre et droite je tiendrai aussi cette conduite rassurez-vous le gouvernement d'Egypte a passé en d'autres mains mais tout ce qui peut être relatif à votre félicité à votre prospérité sera constant et immuable Cléber s'efforça donc dès sa prise de fonction de rassurer comme vous l'avez vu et puis de s'entourer d'une véritable cour tel un monarque il se faisait précéder outre sa suite comme les pachas et les baies par une double rangée de turcs porteurs de bâtons de six pieds avec lesquels ils frappaient la terre en criant en langue arabe voilà le seigneur commandant-chef musulman prosternez-vous à ces voix les passants se rangeaient pour laisser les rues libres ceux qui étaient montés sur des mulets en descendaient s'inclinaient en croisant les mains sur la poitrine et saluaient à l'oriental ce cérémonial passa plutôt mal Bonaparte s'en était abstenu et il était incontestablement plus aimé car il n'avait jamais exigé les hommages du peuple et lorsque il parcourait les rues du Caire il était accompagné par une seule ordonnance ou bien son mamelouk roustan en fait ce n'était pas par vanité que Cléber agira ainsi même s'il aimait beaucoup une certaine pompe mais parce qu'il pensait qu'il fallait absolument impressionner les masses en donnant à sa fonction une aura particulière ce fut sans doute une erreur qui lui sera fatale par ailleurs malgré tous ses efforts durant les mois qui suivirent l'armée est gagnée par une profonde lassitude et se sent abandonnée malgré les promesses qu'on lui a fait sans moyens sans renfort Cléber lui-même ne croit plus en la possibilité pour la France de s'établir durablement en Égypte et recherche une sortie honorable il entreprend des pourparlers avec le grand vizir qui aboutit le 23 janvier 1800 à la convention d'Alarich qu'approuve sans la signer le représentant anglais Sidney Smith la France progressivement remplacée par l'empire ottoman s'engage à évacuer le pays dans les trois mois mais le super le président de Smith Lord Kate ne veut pas valider la convention et exige dans un courrier péremptoire une reddition complète Corousset Cléber surmontant son découragement décide alors de reprendre les armes et s'adresse à ces hommes en ces termes soldats nous saurons répondre à une lettre aussi insolente par des victoires préparez-vous à combattre galvanisé par le discours volontaire qui contribua à établir sa gloire posthume les soldats français retrouvent l'enthousiasme des débuts de la conquête pris entre le Caire où la population s'est soulevée et l'armée ottomane dirigée par Nassif Pacha est soutenue par les britanniques Cléber décide de se jeter au devant de cette dernière malgré son infériorité numérique il l'écrase de façon magistrale à Héliopolis le 19 mars 1800 avant de s'en retourner contre le Caire où d'une main féroce il mate une révolte bien plus dangereuse que celle à laquelle Bonaparte avait dû faire face en 1798 à propos de Bonaparte même s'il pressentait l'anéantissement du système républicain lorsqu'il apprit que celui-ci était devenu premier consul Cléber partagea ou fainit tout au moins de partager l'allégresse de ses soldats à cette nouvelle et fit semblant de ne plus penser à abandonner le pays un pays qu'on lui avait forcé de reconquérir les blessés et les morts avaient été nombreux parmi la population égyptienne notamment au Caire et il était nécessaire de renouer les fils rompus avec celle-ci en se montrant généreux et conciliants le 8 mai donc il convoque le divan les chèques et les grands du pays après différentes comparaisons entre le caractère des turcs leurs alliés et le nôtre il leur dit suivant les lois de la guerre sans blesser même les préceptes du livre de votre loi le Coran votre vie et vos biens appartiennent aux braves que je commande et j'avais le droit de les leur abandonner excusant votre aveuglement et toucher du sort d'un grand nombre de vous entraînés malgré eux dans tous les excès que j'avais à punir j'ai pardonné mais l'armée a des besoins il faut les satisfaire vous ne leur donnerez au surplus plus qu'une faible partie de ce que votre conduite coupable leur permettait d'exiger cléber déclara ensuite qu'il imposait la ville du Caire à une contribution de 12 millions moitié en numéraire moitié en objet nécessaire à l'entretien de l'armée si dans sa majorité la population égyptienne habituée aux vengeances atroces des vainqueurs sembla se réjouir de la clémence des français et s'empresser de payer la contribution comme certains certains disons fureux néanmoins sensibles aux exhortations de Nassif Pacha qui en se retirant du Caire lança des exhortations au meurtre contre cléber ce contenteur de l'islam le 9 juin cléber retourna à Alexandrie pour s'octroyer deux ou trois jours de repos et surtout prendre le temps de réfléchir et de méditer c'est là que nous l'avons découvert égrenant du pain pour les oiseaux au début de notre rencontre les oiseaux qu'il avait réussi à attirer et à apprivoiser alors il faut citer une personnalité exceptionnelle on peut même parler de personnages un jeune perroquet espiègle qui se gavait de pâtisserie et de bonbons et qu'il avait appelé Vert Vert du nom du perroquet du couvent de Nevers héros d'un poème badin de Jean-Baptiste Grosset Grosset était entré à l'académie française en 1748 et il dut sa célébrité à ce poème et à ce vers fameux à Nevers chez les visitants d'Ine vivait naguère un perroquet fameux à qui son art et son cœur généreux ses vertus même et sa grâce badin aurait dû faire un sort moins rigoureux si les bons cœurs étaient toujours heureux Vert Vert était le nom du personnage alors le perroquet du couvent des nonnes de Nevers trop gâté et trop bien nourri était mort d'indigestion alors pour la petite histoire je vous signale que Napoléon qui prisait fort ce poème le fera lire et relire pendant les longues soirées de Sainte-Hélène les œuvres de Grosset figurant dans la bibliothèque de Longwood pour en revenir au perroquet de Clébert le général lui présentait régulièrement un demi-verre de vin de Malaga afin de lui assurer une longue suite d'années en bonne santé et il est vrai que Vert Vert contrairement à son homonyme était toujours dans une forme éblouissante le repos et la détente au fort Caffarelli Clébert fut entre parenthèses toute sa vie émerveillée par les châteaux forts et les enceintes les enceintes fortifiées souvenir peut-être du haut que Nixbourg et d'autres grandes forteresses de son Alsace natale ce repos donc et cette détente ne furent que de bien courte durée et dès le lendemain Clébert regagnait le Caire pour son plus grand malheur car souvenez-vous des exhortations de Nasha il regagna sur la place Esbequier son quartier général dans un somptueux palais au coeur d'un jardin agrémenté d'un lac et d'où Bonaparte lors de son installation avait fait partir des montgolfières pour impressionner les égyptiens qui d'ailleurs restèrent indifférents aussitôt arrivé on lui remit une lettre d'un agent anglais nommé Morier secrétaire de l'ambassadeur anglais lors Elguine à Constantinople elle annonçait que l'évacuation de l'Egypte ne dépendait que de lui Clébert et qu'il était prêt à lui fournir les passeports nécessaires pour qu'il ne fût pas inquiété par les flottes anglaises pendant la traversée pour entrer en France furieux qu'un anglais perfide ose faire une telle proposition au vainqueur d'Héliopolis Clébert fit connaître cette missive alarmée et que une œuvre indigne telle était la situation depuis la reprise du Caire les français étaient sans trêve en but à des menaces et à des complots aussi pour Clébert il ne s'agissait plus de songer à pouvoir rentrer en France son ambition était désormais de consolider malgré lui la conquête de l'Egypte et c'est à cela qu'il est occupé activement mais il n'en aura pas le temps quelques jours après le 14 juin il était en compagnie de l'architecte Protin qui supervisait les travaux de restauration du palais du commandement en chef de l'armée d'Orient fort endommagé par le siège de Mars après avoir déjeuné chez le général Dumas de l'armée vers 2 heures de l'après-midi les deux hommes retournèrent au palais pour examiner de nouveau l'avancement des travaux une longue terrasse donnant sur la place Esbequier et couverte d'un berceau de vignes liée du général en chef à celui de son chef d'état-major un homme vêtu à l'oriental se trouvait une citerne à bord de Cléber comme pour lui baiser la main au moment où le général allonge le bras pour satisfaire le turc celui-ci lui porte un coup de poignard qui le blesse mortellement Cléber n'a que le temps de s'appuyer au mur de la terrasse et de crier à moi je suis assassiné l'architecte Protin se jette alors sur l'agresseur mais il reçoit à son tour un coup de poignard le renversant sans connaissance auprès du général qui baigne déjà dans son sang l'assassin revient ensuite sur Cléber et le frappe encore de trois autres coups mais bientôt chacun s'empressa vers la terrasse où était tombé le général transporté dans la maison du général Dumas il rendit l'âme après deux heures d'agonie la nouvelle de l'assassinat de Cléber se répandit dans la ville comme une traînée de poudre semant la cour l'architecte Protin la seconde victime ayant repris connaissance décrivit l'assassin que l'on finit par découvrir tapis sous un bosquet touffu du jardin c'était un jeune homme de 24 ans un musulman fanatique nommé Souleymane el-Alebi un Syrien d'Alep écrivain de profession qui affirma avoir agi seul au nom de la djihad la guerre sainte mais son bras avait été armé par un officier du grand vizir on le condamna à avoir le point brûlé vif avant de subir le supplice du pal alors encore très à la vore il agonisa durant quatre heures pour atroce j'en conviens que fut cette vengeance elle évita cependant au Caire d'être détruite car les soldats de Cléber fous de douleur voulaient bombarder la ville et exterminer la population étonnante coïncidence Cléber fut assassiné le jour même de la bataille de Maringo ou de Sexe qui avait quitté l'Egypte quelques semaines plus tôt trouvait en assurant la victoire de Bonaparte le corps du général Cléber fut embaumé et enfermé dans un cercueil de plomb depuis le moment où celui que les égyptiens avaient surnommé le sultan fort avait cessé de vivre le canon tonnait de demi-heure en demi-heure dans la citadelle et les forts les funérailles qui se déroulèrent le 17 juin furent imposantes et recueillies le catafalque pour la victoire noire parsemée de larmes d'argent entourée de trophées d'armes surnommées du casque et de l'épée du général et traînées lentement par six chevaux drapés de noir et panachés de blanc traversées du cœur depuis la place Esbequiev en sortant par la porte Badelgeïtel Pacha jusqu'au camp d'Ibrahim B où le général Cléber devait être inhumé le général en chef Menoux qui sera désigné pour le remplacer par défaut et ancienneté marchait immédiatement après le char entouré des généraux et de l'état-major général conduit par le général Dumas et précédé des aides de camp du général Cléber venait ensuite le général commandant la place le corps du génie les membres de l'institut les officiers de santé les administrations Assem Kachef commissaire de Mourébé accompagné de ces mameloups les agas les chèques et les ulemas les évêques prêtres et moines grecs les coptes et les catholiques les différentes corporations de la ville la marine les sapeurs les aérostiers les dromadaires l'artillerie à pied le corps de cavalerie et une foule immense et silencieuse sans oublier Mémet le fidèle serviteur monté sur le chameau Alexandre et posé sur son épaule le perroquet vert vert arrivé à Ibrahim B le corps du général fut déposé sur un socle entouré de candélabres de forme antique l'état-major mit pour un ultime hommage rendu par les militaires de toutes les armes et de tous les grades puis le général Fourier commissaire général près du divan prononça un long discours grandiloquent et vous Clébert objets illustres et dirais-je infortunés de cette cérémonie reposez en paix ombre magnanime et chérie au milieu des monuments de la gloire et des arts habitez une terre depuis si longtemps célèbre que votre nom s'unisse à ceux de Germanicus de Titus de Titus de Pompée et de tant de grands capitaines et de sages qui ont laissé ainsi que vous dans cette contrée d'immortels souvenirs dans l'euphorie de la victoire de Maringo qui en fit un héros et l'homme providentiel que la France attendait et surtout lui permis de conforter son pouvoir et de mater l'opposition tant républicaine que royaliste quelle fut la réaction de Bonaparte lorsqu'il a pris l'assassinat de Clébert ce qui est certain c'est qu'il fut bien plus affecté par la mort de Clébert il avait une affection même déclarée à Bourrienne de s'il a pu l'embrasser après la bataille je l'ai le faire ministre de la guerre je l'aurais fait prince si j'avais pu alors concernant Clébert les avis des historiens sont partagés certes il fut certainement peiné en tout cas très contrarié en apprenant cette nouvelle mais plus semble-t-il parce qu'il eut aussitôt le sentiment avec la disparition de Clébert l'Egypte était définitivement perdue pour certains historiens il s'inquiéta aussi de l'impact de cette mort tragique sur les français on sait que Clébert était alors très populaire et que l'on n'ignorait pas qu'il était resté républicain et avait souvent porté des jugements sévères sur le futur empereur et il vit Bonaparte vit le retour de son corps en France comme une menace sourde contre son autorité ne risquait-il pas de mobiliser l'opposition notamment républicaine contre lui à un moment où il commençait à envisager d'achever son oeuvre en se faisant proclamer empereur héréditaire des français alors dans un premier temps la dépouille de Clébert demeura Ibrahim B jusqu'au départ des français menou n'étant pas parvenu bien entendu à poursuivre les exploits de son prédécesseur sera vaincu par les anglais à Canop et devra quitter l'Egypte le 31 août 1801 on fit alors descendre le Nil à Clébert jusqu'à Alexandrie cette ville qu'il avait tant aimée ainsi que sur les rives les français présentaient les armes et que tonnaient les canons anglais et turcs il sera ensuite monté à bord de navires et c'est alors et c'est alors que commença pour lui un très long purgatoire arrivé en France son corps fut embaumé et débarqué au large de Marseille au château d'If officiellement c'était pour une quarantaine imposée à tout ce qui arrivait d'Orient en fait lui qui aimait comme on l'a vu les forteresses les châteaux les enceintes fortifiées allait être comblé en effet il ne resta pas 40 jours au château d'If mais 18 ans des trois îles que constitue le Friou le lit de Diff piton de 3 hectares de roche calcaire et la plus petite de toutes mais pas la moins connue puisque elle était indiquée déjà sur les cartes des navigateurs depuis bien longtemps et que Jules César lors du siège mené contre Massalia en 49 avant Jésus-Christ en parle dans ses notes mais c'est le roi François Ier qui de retour de la bataille de Marignan débarquant sur l'île pour admirer un animal étrange et inconnu qui faisait escale 5 huilliers cadeaux du roi du Portugal au pape Léon X eut l'idée de faire construire une forteresse destinée à protéger Marseille de toute intrusion guerrière l'animal en question n'était pas un dromadaire mais un rhinocéros quant à la forteresse initiale elle devint au final le château d'If constitué d'un carré de 28 mètres de côté flanqué de trois grosses tours cylindriques percées de larges ouvertures défensives qui ne connaîtra en fait dans son histoire comme vous le savez ni de siège ni de véritable combat et se transformera à partir du XVIIe siècle en prison d'État un château qui n'avait d'ailleurs de château que le nom car il n'y eut jamais ni seigneur ni roi mais un simple commandant il n'y eut jamais de salles tendues de tapisseries émeublées richement mais des cachots puants et obscurs lorsque le cercueil de Clébert fut débarqué sur l'île tous les Marseillais l'appelaient l'île de Mirabeau en raison de l'incarcération pendant six mois du jeune Mirabeau futur héros de la révolution enfermé à la demande de ses parents pour qu'il puisse réfléchir tranquillement sur sa propension accumuler les dettes et les fredaines extra-conjugales le cercueil de Clébert fut déposé dans une salle basse et voûtée qui se trouvait dans la plus grosse des trois tours le commandant se déplaça depuis Marseille pour assister à cette installation faite exceptionnelle car depuis longtemps il ne résidait plus au château et ne s'y rendait rapidement que trois ou quatre fois par an la salle en question n'était pas à proprement parler un cachot mais n'en était pas loin le sol était recouvert d'une croûte épaisse d'immondices mêlées à de la paille moisie fort heureusement on eut l'idée et le bon goût de dérouler sous le cercueil un tapis perçant ramené d'Egypte les premiers mois mais les premiers mois seulement plusieurs soldats avaient pour mission de veiller sur le grand soldat auréolé de prestige quelquefois d'ailleurs celui-ci recevait des visites mais ses visiteurs restaient rares et triés sur le volet parmi ses privilégiés une femme aux yeux d'azur brisée par le chagrin Madeleine Martin vous avez bien suivi elle n'avait pas oublié le bel officier qui l'avait tant impressionné moins de 5 ans plus tôt lors de son passage à Marseille et sa tristesse était grande et puis un dimanche un dimanche de l'été 1802 c'est le chef de Léopold Sigisbert Hugo le père de notre illustre écrivain qui en garnison à Marseille vint lui rendre hommage il était accompagné de son épouse et de ses deux fils aînés Abel et Eugène on avait laissé Victor le Benjamin âgé de 6 mois à peine à la garde de Claudine l'épouse de son ordonnance celui qui entrera dans la postérité grâce à son fils qui ne connaît mon père ce héros sourire si doux n'avait sans doute pas le coeur à sourire car il avait une admiration sans borne pour le vainqueur de Fleurus et le héros d'Héliopolis mais lorsqu'il s'inclina très ému devant le cercueil il ne pensait sans doute pas que les restes du grand général allaient être oubliés pendant près de 18 ans un singulier oubli qui d'ailleurs interpelle encore aujourd'hui et divise les historiens au dire de certains Cléber mort à Paris ou à Strasbourg était incontestablement plus dangereux que vivant en Égypte rien ne permet de penser pourtant que le premier consul désormais tout puissant puis l'empereur soit intervenu directement du moins officiellement pour que la dépouille de Cléber reste entre les murailles du château d'If et d'ailleurs rétorque d'autres historiens au fond Napoléon estimait Cléber à qui il aurait dit un soir de victoire permettez que je vous embrasse vous êtes grand comme le monde n'est-ce pas justement pour cela parce qu'il était grand comme le monde qu'il valait mieux que les français l'oublient car même mort il ne pouvait que faire de l'ombre à l'aigle triomphant et par ailleurs il était préférable que les français oublient aussi le fiasco final de l'aventure égyptienne la belle aventure égyptienne qui se termine ainsi mal et au cours de laquelle l'attitude de Bonaparte fut pour le moins peu glorieuse je pense à sa fuite en août 1799 et il faut dire que Cléber fut le témoin privilégié de cet épisode dont Bonaparte avait peu de raison de se montrer fier alors en songeant à tout cela peut-on penser encore raisonnablement que le séjour prolongé de Cléber au château d'If ne fut en définitive que le résultat d'un fâcheux oubli les mêmes assurent également que Napoléon n'aurait pas eu le temps de mener à bien le projet d'élever place des victoires à Paris un monument commun à la gloire de Cléber et de Desex tombé le même jour voilà qu'il y a de quoi surprendre lorsque l'on croit l'horreur alors comment ne pas songer sérieusement que Napoléon ait pu être condamné et pu condamner sciemment Cléber à cet exil post-mortem ce n'est qu'en 1818 que le roi Louis XVIII qui n'ignore pourtant pas que Cléber fut un ardent républicain ordonna le transfert à Strasbourg des restes du plus glorieux de ses fils cette décision permis que sous comme sous l'effet d'un coup de baguette magique Cléber revienne sur le devant de la scène soudain les français le redécourent et en premier lieu les marseillais qui se souviennent du superbe officier grand et beau comme un dieu qu'ils avaient acclamé vingt ans plus tôt on assista même à cette occasion à une sorte d'union sacrée autour du cercueil du grand soldat le maire de Marseille Jean-Baptiste de Montgrand qui occupera l'hôtel de ville jusqu'en 1830 et le préfet le marquis d'Albertas représentant de la vieille aristocratie sont tous deux présents lors de la grande cérémonie qui fut organisée le 16 août 1818 à Marseille au temple protége du général républicain puis après Marseille c'est Strasbourg sa ville natale qui célébra le retour de son illustre enfant et depuis 1840 son cercueil se trouve dans un caveau qui surmonte sa statue en bronze trônant sur la place de Strasbourg devenue place Clébert quant à son cœur il fut conservé aux invalides non loin des restes du petit caporal qui fit son malheur la gloire posthume de Clébert n'allait plus alors cesser de s'étendre au cours des années et l'Alsacien finira même par devenir même un véritable objet de culte à partir de 1870 au point même qu'il sera qu'il deviendra un symbole de la résistance durant la seconde guerre mondiale et que les Allemands retireront son cercueil du monument et interdiront le célèbre poème de Victor Hugo célébrant les volontaires de la grande révolution les soldats de l'an 2 sur lequel si vous le voulez bien nous terminerons cette évocation qui je l'espère vous aura permis de découvrir ou de mieux connaître celui qui pour moi est l'un des héros les plus purs et les plus authentiques de notre histoire donc ce célèbre poème pro que vous étiez grand au milieu des mêlées soldats l'œil plein d'éclairs face échevelée dans le noir tourbillon il rayonnait debout ardent dressant la tête et comme les lions aspirent à la tempête qu'en souffle l'aquilon eux dans l'emportement de leurs luttes épiques ivres ils savouraient tous les bruits héroïques le fer heurtant le fer la marseillaise ailée et volant dans les balles les tambours les obus les bombes les cymbales et ton rire ô clébert je vous remercie merci 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 merci